Où sont mes gringos ? FGS OP ! On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré, comme je viens de te le dire, dernière journée, troisième journée en tout cas des phases de groupe, le groupe D, la France, la France est qualifiée, la Tunisie c'est compliqué, alors demain le match est retransmis sur TF1 bien évidemment, coup d'envoi à 16h et c'est à l'Education City Stadium, si je dis pas de bêtises, Education, Education ! Bref, au classement général de ce groupe D, la Tunisie, bon ils sont derniers, quatrième avec un petit point, pour la France ils sont premiers avec 6 points, donc demain c'est soit on fait carton plein, soit pas carton plein, voilà, sur les trois dernières rencontres, chacune de leur côté, je prends pas en compte aussi, c'est globalement, il n'y a pas que la coupe du monde etc, Tunisie c'est une défaite, un nul et une défaite, donc deux défaites et un nul, compliqué, pour la France c'est une défaite et deux victoires d'affilée, quand même une défaite ça fait tâche, bref, sur les derniers face à face les gars, parce qu'il y a eu des face à face entre ces deux équipes, la Tunisie, la France, la France, la Tunisie, alors il faut savoir, hormis demain, demain ça fera la cinquième fois que ces deux équipes se rencontrent, avant ça il n'y a eu que 4 rencontres, entre la Tunisie, la France, la France, la Tunisie, et ça a été toujours des matchs amicaux, ça a été que ça, alors le premier match je crois qu'il a eu lieu en 94, et le dernier match entre ces deux équipes avant demain justement c'est 2010, si je dis pas de bêtises, donc ça ça remonte à 12 ans quoi, merde ! Hé relax Djabaoud ! Sur les derniers face à face entre ces deux équipes, il y a eu des matchs bien évidemment, c'est 3 nuls et une seule défaite pour la Tunisie, donc pour la France c'est une victoire et 3 nuls, comme quoi c'est assez équilibré je trouve les amis, c'est vraiment assez équilibré, bref, la Tunisie les gars, la Tunisie est une bonne équipe, la Tunisie c'est très bien organisé, il y a de la technicité, il y a de la solidarité, je trouve que c'est une belle équipe, en tout cas du continent africain, c'est une équipe qui compte, elle fait partie des meilleures, on va pas se mentir, voilà comme j'ai dit, c'est une équipe qui a un plan de jeu, qui s'y tient, le seul petit bémol pour moi la Tunisie c'est que c'est pas assez, elle est pas assez tueuse, tu vois, devant c'est, il y a pas de tueur, c'est pas assez chirurgical pour moi, et c'est peut-être le petit point négatif que je trouve à la Tunisie, parce qu'en soi, défensivement ça tient bien, les milieux de terrain c'est bien aussi, au milieu de terrain ça joue et tout, mais c'est vrai que par rapport à l'attaque, je trouve qu'il leur manque ce petit truc là, tu vois, ce petit truc, l'œil du tigre un peu, tu vois, bon bref, on va pas rentrer dans les bails de Rocky tout ça, mais tu m'as compris, donc voilà, c'est ce qui manque un peu à mon goût, après ils ont des sacrés joueurs quand même, faut se le dire, Talbi, Sliti, M'sakni, Djebali, Leïdouni, et le Corso tunisien, ah oui, parce qu'il y a un Corse dans cette équipe, il est tunisien, il joue pour la Tunisie, mais il est né en Corse, c'est Kazri, il est Corso tunisien, ah, Kazri, moi j'aime bien Kazri, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, bref, la France, les gars, doit rester concentrée, la France doit continuer sur sa lance et doit jouer son jeu, doit, bien évidemment, je pense que Dédé, Deschamps, pour ceux qui se disent, c'est quoi Dédé, c'est Deschamps les gars, Deschamps va forcément remanier un peu cette équipe, va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire d'échanges dans ce 11 de départ pour demain, on verra ça juste après, mais voilà, la France est qualifiée, donc il n'y a pas de complexe, après c'est pour la beauté du spectacle, pour la beauté du jeu, voilà, continuer, essayer d'enchaîner cette troisième victoire, ce serait cool, déjà pour l'équipe de France et puis pour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, carton plein, tout simplement, bref, pour le 11 de départ, les gars, le 11 de départ, bon, beaucoup de surprises, je pense, moi, c'est le 11 de départ que je verrai pour demain, donc c'est la compo probable, tu vois, après, on verra demain ce que Dédé va annoncer, mais je vois plutôt un 11 de départ avec Mandanda dans les cages, Varane, forcément, qui lui, comme il reprend, je pense qu'il va être encore titulaire pour demain, avec Konaté, donc Varane Konaté pour la charnière centrale, Kamavinga, paraît-il que ces derniers temps, à l'entraînement, il a joué arrière-gauche, donc je le vois, moi, jouer deux mains arrière-gauche, on va voir ce que ça donne, Kamavinga, un peu bizarre à ce poste-là, mais bon, les gars, on est en équipe de France, solidaire, il y a un poste qui est un peu manquant, parce que Théo, il faut qu'il se repose aussi un petit peu, Lucas, il est blessé, donc voilà, Kamavinga à gauche, Pavard, forcément, lui, il va jouer à droite, parce que, un peu négatif, sur les premiers matchs, en tout cas, sur ce premier match, Pavard, c'était pas très bon, pour le milieu de terrain, je vois Gendouzi Fofana, personnellement, je vois vraiment un milieu de terrain remanié, Griezmann, je pense qu'il va garder son poste de numéro 10, Mbappé sera encore à gauche, très difficile de se séparer d'Mbappé, et pour l'attaque, ce sera Marcus Thuram, sûrement, avec, comment, voilà, comment sur l'aile droite, donc voilà, les gars, c'est un peu l'once de départ que je vois pour demain, sinon le score, bon, je vois quand même un score serré, parce que je vois pas la Tunisie venir faire de la figuration, et comme je viens de te le dire, c'est une équipe qui va être remaniée, forcément, les automatismes, c'est pas trop ça non plus, donc moi, le score, je vois un 0-1 pour la France, donc je vois la France s'imposer 0-1, et pour le buteur, bon, ben, le buteur, frérot, ah bah il est là le buteur, il est là le buteur, kikuuu, donc voilà, c'est tout pour moi les amis, dites-moi ce que vous pensez du match de demain, le score, votre compo, comment vous vous projetez dans ce match, vous me dites ça au commentaire, directement, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager, les pouces bleus, toujours, t'actives la petite clochette pour les notifs, etc, et je te dis à demain pour le débrief, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz